Bien d'accord avec vous. C'est assez agaçant pour une femme d'affaires d'avoir le sentiment d'être prise pour une pomme. Dans la série « Faut-il en rire ou en pleurer ? », j'ai envie de vous faire part de mon expérience concernant l'emploi des femmes, du moins de celles qui se consacrent à fond à leur emploi. En les caricaturant un peu, elles me font penser aux Amazones. C'est au début des années 70, après mai 68, que sont apparus ces Wonder Woman montées sur pile du racel, qui ont sacrifié beaucoup pour un seul objectif, montrer qu'une femme peut faire mieux qu'un homme dans le monde du travail, quitte à faire mieux pour moins cher si nécessaire. Celles que j'ai connues sont tombées de très haut lorsqu'à l'âge de 50 ans, elles se sont fait l'exrancier sans égard, exactement comme les hommes. En faire sa vie, quand on a tout misé sur l'emploi, n'est pas chose facile. C'est peut-être ce qu'ont compris les filles de la génération Y, qui cherchent un emploi valorisant, mais pas à n'importe quel prix. Curieusement, j'ai eu l'occasion de vérifier que ces femmes d'affaires étaient majoritairement des lionnes, blondes, acrinières, nées entre le 24 juillet et le 23 août. Je me demande parfois si ces femmes ont bien fait de choisir le modèle du lion dans le monde animal. Certes, par rapport à la préhistoire, époque où seuls les hommes avaient le droit de chasser le mammouth pendant que les femmes entretenaient le feu, on peut considérer que le droit de sortir pour aller gagner l'argent du ménage est un progrès dans l'égalité. De plus, les lionnes sont connues pour être de redoutables chasseresses, car elles chassent en bande avec un grand sens du collectif. Il est amusant d'observer que dans les clubs affaires féminins, les femmes viennent pour échanger des affaires, alors que dans les clubs masculins, ces messieurs ont plutôt tendance à payer la cotisation pour piquer les affaires ou au moins les idées des autres. Vous pouvez penser, messieurs, que je me livre à une démagogie coupable, mais j'ai une réelle admiration pour toutes celles qui, comme les lionnes, conservent la garde des enfants comme avant, mais en plus de la chasse. Et pendant ce temps, à votre avis, que font les hommes ? Eh bien, les hommes, ils ne sont pas contariens. Vous voulez tout faire ? Parfait. Nous, les hommes, pendant ce temps ? En bulle ! Regardez à quoi ressemble la journée d'un lion, et vous comprendrez pourquoi les lionnes sont contentes de s'asseoir aux environs de 23 heures. Il existe pourtant dans la nature d'autres modèles de fonctionnement du couple, en particulier chez les oiseaux. Observez cette photo des manchots empereurs partant en bande chercher la nourriture. Ce ne sont que des femelles. Et savez-vous ce que font les mâles, pendant ce temps ? Ils gardent les mômes et les emmènent à l'école. Ça m'ennuie un peu, mesdames, de vous donner la conclusion logique de cet exposé, car je suis pour la paix dans les ménages. Mais si vous êtes la compagne d'un lion, changez-le contre un pingouin. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables. C'est tellement plus cool.